Salut les manchots ! Mise en service du serveur NAS ! Comme vous l'avez vu quand je lance le logiciel Shotwell, il va scanner le serveur NAS. Le problème c'est qu'il ne va pas trouver le serveur NAS. Donc pour l'instant les images qui sont affichées ce sont les images qu'il y a dans la database qui sont sur mon disque dur et comme on le voit ici petit à petit les images qui sont à gauche ici vont diminuer car il ne va pas trouver les photos car le serveur NAS pour l'instant n'est pas monté et on peut le voir ici dans édition préférences on peut le voir que emplacement de la photothèque pour l'instant il n'y a pas d'emplacement pour la photothèque donc je vais fermer le logiciel avant qu'il ne vide ma logitech et maintenant ce que je vais faire c'est monter le serveur NAS. Si je clique ici dans fichiers vous le voyez à gauche pour l'instant je n'ai pas de montage avec mon serveur NAS. Bon ce n'est pas bien grave ça va être assez rapide à réaliser pour cela j'ai mon site internet je vais sur le site du navigateur internet comme vous le voyez ici le firefox a gardé la configuration que j'avais mis en dernier avec le thème ici qui se trouve ici je vais donc sur mon site internet de libre internet qui est présent ici et là j'ai un raccourci vers serveur NAS Synology hop là c'est parti sur le serveur NAS ici j'ai un tuto et là j'ai le tuto étape numéro 2 configuration ordinateur avec Ubuntu hop là je vais sur la configuration mon serveur NAS la configuration n'a pas bougé ce qui m'intéresse c'est de mettre en route la configuration sur l'ordinateur ici puisque j'ai réinstallé une nouvelle distribution et pour cela serveur NAS avec Ubuntu 20.04 sur le pc utilisateur Michael donc il faut bien avoir le même nom d'utilisateur l'utilisateur c'est toujours Michael et là j'ai les commandes à réaliser pour mettre en service mon serveur NAS installer les drivers NFS alors c'est une ligne de commandes qu'il faut réaliser qui se trouve ici alors bien sûr vous allez me dire pourquoi je ne passe pas par la logitech et bien c'est très simple si je tape NFS-command là il ne va pas trouver de logiciel ni de driver car NFS-command ce sont des drivers et la logitech c'est pour installer des logiciels donc je vais être obligé de faire une ligne de commandes pour installer les drivers qui s'appelle NFS-command pour cela rien de plus simple je vais ouvrir un terminal et avec la molette de la souris je fais un clic et voilà la commande est directement rentrée dans le terminal je valide avec la touche enter le mot de passe qui va bien et c'est assez rapide pour installer les drivers NFS-command une fois les drivers NFS-command je vais continuer la suite et installer les commandes qui sont à la suite voilà les drivers ont été installés ensuite création des dossiers sur le pc dans un terminal coller la commande suivant tous les dossiers en une seule fois pour cela je prends la commande qui se trouve ici hop là et je vais créer tous les dossiers qui m'intéressent qui sont des raccourcis vers le serveur naze je retourne sur mon terminal le petit clic de la molette de la souris je valide avec la touche entrée et là il va tout me créer les dossiers qui correspondent au serveur naze donc là comme on voit il a créé les dossiers il me met le fixier existe déjà le fixier existe déjà mais il a créé tous les raccourcis qui vont correspondre à mon 1-naz et qui vont aller vers le dossier qui correspond pour les drivers les documents la musique la photo téléchargement et vidéo donc je ferme le logiciel ensuite je vais éditer le fstab je vais donc lancer la commande sudo j'édite etc fstab en espérant que c'est les logiciels j'édite qui est installé dans la distribution de zorin os nous allons voir ça assez rapidement si ça ne fonctionne pas c'est que ça sera un autre logiciel je valide la commande et là comme on peut le voir ça fonctionne donc c'est bien le logiciel j'édite qui est installé dans la distribution de zorin os à propos d'éditeurs de texte on voit j'édite donc pas de souci la commande fonctionne là je valide je vais à la dernière ligne je fais enter pour mettre un espace et là je vais mettre un dièse pour une mettre un commentaire là je vais mettre un commentaire comme je rajoute un dièse et je mets le commentaire suivant montage serveur naze là le montage va être réalisé au démarrage de l'ordinateur et ensuite je colle les commandes qui sont ici hop là je sélectionne les commandes voilà toutes les commandes qui m'intéressent sont ici que je vais coller dans le fstab je fais un clic droit je fais copier je reviens dans mon dans mon logiciel de j'édite qui se trouve à droite ici voilà un clic droit et je fais coller voilà là j'aurai un montage automatique des partitions grâce aux commandes qui se trouvent ici et là je fais enregistrer voilà les commandes ont été enregistrées je vais pouvoir fermer le logiciel hop et maintenant le serveur nas sera monté automatiquement ensuite les commandes qui sont à la suite ne m'intéresse pas puisque j'ai déjà la configuration qui correspond à mon serveur nas les le serveur nas a déjà été mis en service la mise en service du serveur nas il faut ajouter une corbeille mais le serveur nas est déjà en service donc je n'ai plus besoin de rajouter de corbeille avec les commandes qui se trouvent ici je vais donc maintenant tester mon serveur nas pour voir s'il est actif et s'il répond et là comme vous le voyez maintenant j'ai des raccourcis qui ont été rajoutés ici documents driver hop je vais aller à l'intérieur je vais voir si ça fonctionne j'ai mes images qui sont présentes sur le serveur on va attendre qu'il démarre donc pour l'instant ça ne fonctionne pas il va sûrement falloir que je redémarre l'ordinateur pour activer le fonctionnement là ça a l'air de réagir windows 10 mais il ya plus de ce que ça les raccourcis vers mes fichiers qui fonctionnent hop je vais fermer ici je vérifie le dossier photo ici qui est présent là j'ai mes images qui sont sur le serveur nas oui pour l'instant tout à l'air présent donc hop je vais fermer je vais relancer le logiciel shotwell et le configurer pour qu'il accède à mes images hop là c'est parti le logiciel shotwell est lancé je vais dans édition préférence et là nous allons voir voilà il a retrouvé le lien avec le serveur nas puisque les photos sont importées dans images nas donc le lien a été réalisé assez rapidement vers mon serveur nas donc pas de souci maintenant les photos ne vont plus diminuer ils vont remonter en le voir 9000 9900 10000 on va retrouver le nombre de photos qui étaient présents dans la photothèque donc je vais le laisser travailler il va très rapidement rétablir la situation et remettre à jour la photothèque et voilà comme vous pouvez le voir les photos le nombre de photos a été remis à jour un 32 091 les 818 vidéos donc là la mise à jour de la photothèque a été rapide puisque les données sont toujours sur le disque dur s'il avait fallu que je remette à jour toute la photothèque sans avoir la base de données il y en avait pour la journée parce qu'il va falloir recréer toutes les miniatures de chaque image vous avez présente ici voilà pour la présentation de la vidéo pour la remise à niveau du serveur nas synology suite à l'installation de zorino s je vous ferai quelques vidéos suivant les logiciels que je mettrai à jour sur mon ordinateur comme par exemple le logiciel josm ça sera pareil il va falloir faire quelques manipulations pour le remettre à niveau et le faire fonctionner sur cette distribution rien de bien méchant vous allez vous allez voir c'est très rapide le principal c'est que j'ai retrouvé tous mes logiciels et que tout va fonctionner assez rapidement sur cette distribution allez kenabo et à bientôt